Musique Musique Donc je vous parle de plusieurs alliances, mais il y en a deux. principale, l'alliance de Moïse et l'alliance éternelle, ce qu'on appelle la nouvelle alliance, d'accord. Mais à part ça, il y a d'autres alliances, d'autres alliances que le Seigneur a conclues avec les uns et les autres. Et nous sommes dans deux chroniques chapitre 17. Nous allons parler de la vie du roi Josaphat, un roi que j'aime beaucoup. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons, dans le pays de Juda et dans les villes d'Ethraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Donc deux chroniques du 7. L'éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'éternel a fermi la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs Ben, Aïl, Abdias, Zachary, Netanyl et Miché d'aller enseigner dans toutes les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shema Eja, Netanyah, Zebadia, Azael, Shema, Shemi, Romot, Jonathan, Abdonija, Tobija et Tob Adonija, Lévites et les Sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des pays, des environnements de Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Les philippins apportèrent à Josaphat des présents et attribués en argent et les Arabes lui amènent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda. Il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrant selon les maisons de leur père. De Juda, chef de milliers, Adna, le chef avec 300 000 vaillants hommes. Il y a ses côtés, Jokanan, le chef avec 280 000 hommes. Il y a ses côtés, Amassia, fils de Zikri, qui était volontairement consacré à l'éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, voyant homme avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Il y a ses côtés, Zosabad avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placé dans toutes les villes, n'est-ce pas, fortes de Juda. Voilà, voilà, donc on va lire Jérusalem 18, versets 1 à 3. Zosabad eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Aqab. On va juste le rappeler que c'est là. Et l'histoire des rois de Juda est remplie d'enseignements, n'est-ce pas ? Nous pouvons en tant que chrétien tirer beaucoup d'enseignements de ces histoires, comme l'apôtre Paul a si bien dit dans le 41-10, que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et ce soir, c'est la fin de la formation, de la première session de la formation, nous allons, je vais parler un peu de l'aspect pratique de la vie, n'est-ce pas, en Christ. Et je ne veux pas forcément parler aujourd'hui par doctrine, chercher dans le grec, l'hébreu, tout ça. Non, vraiment, les choses pratiques. Et Josaphat est comme notre frère, notre aîné, notre père à la fois, quelqu'un qui nous a précédés. Et son père, Hazard lui avait préparé, n'est-ce pas, avait préparé le chemin pour le ministère de ce... En fait, voilà, pour son fils. Il avait bien préparé le chemin pour son fils. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, tout était déjà presque en place. Parce que son frère, son père avait vraiment servi au Seigneur. Et voilà, maintenant, on nous dit qu'il craignait Dieu. Il servait Dieu. Il a renversé les hôtels de Baal. N'est-ce pas ? Il a été, le Seigneur l'a élevé. Il était tellement élevé que même les Philistins lui apportaient, n'est-ce pas, le pays en tribu. A l'époque, Josaphat, Judas, était la puissance, la nation la plus puissante au monde. Sur le plan économique, sur le plan militaire. Et voilà que Josaphat va commettre une erreur. Vous allez voir que tout le monde de son ministère, il va commettre, n'est-ce pas, deux erreurs monumentales qui vont lui coûter cher. La première erreur ici, c'est quoi ? C'est qu'il rentre dans une alliance que Dieu n'avait pas approuvée, c'est le mariage. D'accord ? Donc le mariage est une alliance. Nous allons parler, ce soir, comme je vous l'ai dit, des alliances. D'accord ? Donc il y a l'alliance avec le Seigneur, il y a l'alliance avec les hommes, n'est-ce pas ? Donc on va voir cela. L'alliance aussi dans le domaine du mariage. Alléluia. Allons voir rapidement dans Malachie. Chapitre 2. Anne, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît ? À ta part, tes lunettes. On va prier, Dieu le Seigneur. Il te guérisse au nom et au choix. C'est ça qu'il nous parle, en fait. Amen. Là, je n'ai pas cru sur moi. Alléluia. Malachie 2. Versets 13 à 16. Non, juste sur verset 14. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Vous voyez ? Les alliances. Alors, la base de toute alliance, c'est le sang. D'accord ? Toutes les alliances font pour base le sang. Et le sang égale la vie. Selon Lévitique, chapitre 17, versets 11 à 14. On va rapidement le lire également. Quelqu'un peut le lire ? La vie de la chair est dans le sang, je vais aller sur l'autel afin qu'il sert l'éducation que vous avez, parce que par la vie de le sang, que l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël. Les personnes n'entraient pas du sang, que l'étranger qui séjournent au milieu de vous, ne n'entra pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous, sont à la chasse, un animal ou un navire qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de toute chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël. « Ne mangerai le sang de toute chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Ce qu'il faut qu'on mangera sera reprenchée. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une vêtement déchirée, lavera ses vêtements, lavera dans l'eau et sera peinture jusqu'au soir, puis elle sera puée. Si elle ne lave pas ses vêtements, parce qu'elle ne lave pas ses vêtements, elle le portera à la vie. » Vous voyez ? La base, donc, Josaphat, Dieu l'appelle, Dieu l'élève, Dieu l'utilise. Judas était la notion la plus puissante à l'époque, d'accord ? Mais il va commettre une erreur ici, Josaphat, c'est qu'il rend dans une alliance que Dieu ne pouvait pas prouver, que Dieu n'arrive pas à prouver, c'est le mariage avec Aqab. D'accord ? Aqab, à l'époque, était, comme vous le savez, le roi d'Israël et le roi Josaphat était roi de Judas. Or, Aqab était rejeté par Dieu. Il a épousé Josaphat, la fille de Jézabel. D'accord ? Voilà. Et la Bible souligne, il s'allia par mariage avec Aqab. Donc, à votre avis, pourquoi va-t-il se lier de deux ? Pourquoi va-t-il rentrer dans cette alliance ? C'était une alliance pour le protéger. En fait, Josaphat n'a pas compris que Dieu seul pouvait le protéger. Parce qu'à l'époque, c'était des alliances par intérêt. Les alliances d'intérêt. Donc, voilà. Donc, on allait épouser, comme Salomon, à épouser 700 princesses. Donc, il avait 700 royaumes, n'est-ce pas ? Il avait tissé des liens d'alliances avec 700 royaumes. Donc, pour ne pas avoir la guerre. Et c'est incroyable à quel point de voir ces hommes qui, pourtant, étaient appelés du Seigneur, ont quand même eu à mettre leur confiance plus dans les hommes, plutôt que dans le Dieu qui protège. D'accord ? Donc, ils rentrent dans un mariage qui n'était pas prévu par le Seigneur. Et donc, voilà. Alors, le mariage, c'est une alliance. Et donc, la base du mariage, donc, cette alliance, c'est le sang. Le sang. Le sang. Pourquoi le sang ? Parce que le sang, c'est la vie. La vie, c'est l'âme. L'âme est le siège des émotions. Donc, quand on aime une personne, comme vous le savez, c'est au niveau de l'âme. D'accord ? L'âme, c'est la volonté. Lorsqu'une personne est amoureuse, ce n'est pas au niveau de son esprit. C'est au niveau de l'âme. D'accord ? Au niveau de son cœur. Et on va voir cette alliance, cette alliance, par rapport au son, l'alliance, par rapport au mariage, là, dans Cantique, de Cantique. Chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin, fermez ma soeur, ma chancée, une source fermée, une fontaine célèbre. Un quoi ? Le jardin, fermez. Fermez, deuxièmement. Une source fermée. Une source ? Célèque. Une source fermée, une fontaine célèbre. D'accord ? Et une âme ? Une femme célèbre. Jardin, source, fontaine, nous parlons de l'organe de reproduction féminin. D'accord ? Donc, fermez, 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 scellez. D'accord ? Et donc, c'est de cela. Virginité. Ok. Ça, c'est la femme. Et, vous comprenez pourquoi ? En Israël, la femme, les femmes devaient à tout prix garder leur virginité jusqu'au mariage. Parce que, lors du premier rapport, vous savez, la femme perd du sang. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme donne sa vie à l'homme. C'est là que l'alliance est scellée. Donc, on peut parler du mariage dès l'instant où il y a, dès l'instant où la source n'est plus, comment dire, fermée. Dès l'instant où, dès l'instant où l'homme vient déceler la fontaine, il y a alliance. D'accord ? Est-ce que je me fais comprendre ? Et nous sommes dans Détornon, chapitre 22. 13 à 19. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui inclut des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille d'hier. Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville taisiront alors cet homme et le châtiront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qui donneront au père de la jeune femme. 100 cycles d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent à l'époque. Comment ça se passait ? Les femmes juives étaient généralement vierges, et les anciens de la ville siégeaient à l'entrée de la porte principale de la ville. C'est là que les jugements étaient prononcés. L'autre nous dit, la parole était siégée à l'entrée de Sodome et Gomorre, donc qui occupait une position d'autorité. Et lorsqu'il y avait mariage, il y a sept jours étaient nécessaires pour les noces. D'accord ? Sept jours. Comme à l'époque de Laban avec Jacob, à l'époque de Sansan, sept jours. Et dès la première nuit, l'homme prenait sa femme, donc elle est sexuellement avec, et il y avait un tissu blanc qui était en dessous pour accueillir le sang. Et après les rapports aux intimes, la femme donnait ce tissu à l'homme, et l'homme avec la femme allait, les anciens de la ville attendaient à l'entrée de la porte, avec les parents. C'est les anciens de la ville, avec la famille, qui validaient le mariage. Il fallait que la femme prouve sa virginité, avec ce tissu de, voilà, avec le sang dessus. Voilà, c'est comme ça que le mariage était validé, que la fille était vierge, et que désormais les deux étaient unis. Et c'est pour cela que Dieu dans Malachina me parle de l'alliance, de la femme de ton alliance. D'accord ? Et comme vous le savez, le premier homme, on ne l'oublie jamais. Voilà. Parce qu'il y a une alliance. Une alliance sanguine. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec la sexualité. Non ? Vous comprenez ? Parce qu'il y a une vie. Le sang, donc, ça veut dire quoi ? Si la femme a des démons, tu prends tous ces démons, par le sang, et inversement. Ben oui. C'est là que les deux personnes deviennent une seule chair. Vous voyez ? Alors, Aqab était un roi impie, avec sa femme, Josabelle. Josaphat, Dieu l'appelle. Josaphat, Dieu l'a élevé, 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 élevé. Il était tellement élevé, qu'il va rentrer dans une alliance, n'est-ce pas, avec Aqab. Avec, il va épouser la fille d'Aqab, sans demander la volonté du Seigneur. Donc, ce qui peut détruire ta vie, je ne veux pas forcément parler du ministère, parce que parfois on est là, ministère, ministère. Bien que le ministère peut te détruire, c'est sûr. Mais ce qui peut détruire d'abord ta vie d'homme, ta vie de femme, ta vie terrestre, c'est, n'est-ce pas, le fait de contracter un mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et là, si c'est le cas, t'es cuit. Alain, les alliances. Et quand on est dans cette alliance, on ne peut pas la briser, c'est fini, même si tu t'aperçois que ce n'est pas la bonne personne, c'est fini. Il faut implorer simplement la miséricorde du Seigneur. Et c'est pour cela que les jeunes, les frères et sœurs qui aspirent au service du Seigneur, à la vie éternelle, vous devez vraiment faire attention parce que vous pouvez rater l'éternité à cause de cette alliance. Adam a raté sa vie terrestre, a raté sa mission à cause de cette alliance. Parce qu'il n'a pas su gérer correctement sa femme. Alors nous sommes dans des sociétés dites civilisées et voilà, voilà, mais cette alliance est de plus en plus minimisée. D'accord? Aussi bien dans le monde que dans nos églises. Donc ce qui fait que les gens font n'importe quoi. Avec la sexualité, dès 13 ans, ils sont les gens du fils sexuel très avancés, n'est-ce pas? Et dans les églises, il n'y a pas de problème, ils se disent aimer Jésus, mais ils sont complètement dans le péché sexuel. Et ça rentre dans le mariage comme ça, ils ne se rendent même pas compte qu'en couchant ensemble avant le mariage, ils vont contracter des démons de divorce, de convoitise, de masturbation, de monstralité, tout ce que vous voulez. Et quand ils rentrent dans le mariage, au bout de un an, ils n'en peuvent plus. C'est la catastrophe. Alors qu'ils s'aiment au fond, ils s'aiment à fond. Avant le mariage, et là, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de dégâts. Voilà, donc ce divorce, remariage, divorce. Et là c'est fini, c'est fini. Dieu est clair, frère, là-dessus. Dieu est clair, le Seigneur est la répudiation. Il a dit clairement. D'accord? Donc ça veut dire que cette alliance-là, vous engage, engage votre sang, votre âme. J'ai connu, je connais beaucoup de frères et sœurs que moi j'ai formés, qui avaient de l'avenir. Oh oui! De l'avenir. Il y en a une que je connais personnellement. Un monsieur apôtre est venu un jour pour l'épouser. Je lui ai dit ça, là. C'est pas ton homme. La fille était une prophétesse en formation. Elle voyait des choses de la part du Seigneur, c'était terrible. Cet homme est venu. Il a fait la cour. Et la femme, comme elle est souvent faible au niveau de l'âme, c'est comme ça que la femme est. Pierre dit que la femme est un sexe faible, un vase fragile. Vous savez? Il y a plus de femmes qui prophétisent, il y a plus de femmes qui tombent sous l'onction. C'est comme ça que la femme est décrite. Les hommes sont le raisonnement. Et cette sœur, tombe amoureuse. Je m'étais opposé parce que je disais, tu as de l'avenir, ce n'est pas ton mari. Tu fais ce que tu veux, mais voilà. Ils sont mariés. Dieu m'a dit d'aller quand même à leur mariage, de ne rien faire, de ne rien dire. Je suis allé assister. Et puis, le premier enfant qu'elle a eu, Drépanot, chaque mois, il faut le transfuser. Même 11 ans après. Et elle peut faire 6 mois avec cet enfant à l'hôpital. Le deuxième est mort à l'accouchement. Le troisième, le deuxième, la même maladie, un peu moindre, mais la même maladie. Le monsieur la trempe, tout ça là, divorce. Il se remarie. Et puis, elle, elle s'est mise avec un païen sur le monde. Il n'y a plus Dieu. Fini. Voyez. C'est juste au moment où Dieu commença à l'utiliser. Comme Acha, Josaphat. L'alliance. Et le mariage. Il y a tellement de témoignages que je peux vous donner. Des frères et sœurs qui arrivent à venir. Il y en a une, elle a une notion puissante sur sa vie. Un jeune homme est venu, on lui a dit, je lui ai dit, ça, c'est pas Thomas, il n'en a rien à faire. Il s'est engagé avec une fiançaille. Ça a fait des, voilà, ça va ensemble. Le monsieur s'en va. Et plus d'options, plus rien, la sœur, il n'y a que ça. Des frères qui pleurent. Au bout d'un an de mariage, ça pleure. Il y en a un autre que j'ai eu qui m'a dit, tu m'avais dit à l'époque de ne pas me marier tout de suite, de prier. Mais le pasteur qui est avec moi, qui était, ton fils à la fois, m'a dit, non, il ne faut pas écouter Shoah. C'est ta vie. Aujourd'hui, je pleure, même pas deux ans de mariage. C'est la bagarre à la maison. Voyez. Les alliances. La première alliance que nous traitons, c'est l'alliance du mariage. Et ça, là, le premier homme de la terre a échoué sa mission parce qu'il n'a pas compris cette alliance-là. Parce qu'il n'avait pas saisi correctement les clauses de cette alliance. Parce que quand sa femme, Ève, parlait avec Adam, le serpent, avec le serpent, pardon, quand Ève parlait avec le serpent, Adam était à côté d'elle, la parole nous dit. Mais il n'a pas compris qu'il était chef, que c'était à lui de dire à sa femme, ne parle plus avec le serpent. C'est la démocratie dans le mariage et ça tue cette alliance. D'accord ? Le chef est celui qui a la vision. Le chef est celui qui doit se servir de la parole pour amener l'ordre. Mais si un homme n'a pas été suffisamment formé pour être chef, il a beau aimer une femme, il prétend servir Dieu un jour, mais une fois de le mariage, ça va être la fin de sa vie de bonheur terrestre et la fin d'une vision par rapport au ministère. Parce qu'il suffit, je veux bien d'abord l'attention à la femme, il suffit que la femme ait une mission charnelle, que la femme soit maternelle pour que la vie d'Adam soit détruite. J'ai connu des frères qui étaient humbles, qui étaient simples, qui ont épousé des femmes qui aimaient le luxe et ils ont commencé à leur jeter ce goût de luxe, n'est-ce pas ? Pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et voilà. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le ministère, ils ont tout perdu. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Il y en a même pour qui j'ai prié Dieu, il m'a dit arrête. Ils sont déjà finis, ils sont déjà condamnés. Et la parole le dit. Ils sont nés pour être pris et détruits. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On ne joue pas avec les alliances. Ah non. Dieu, quand il dit qu'il est quelque chose, il faut faire très attention. Quand il dit qu'il est la répudiation, c'est parce qu'il accorde une importance, une grande importance au mariage, à l'alliance. C'est pour cela que Salomon dit que sa femme, n'est-ce pas, était en jardin fermé. Alors, dans cette alliance-là, il y a trois choses qu'il faut développer pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour avoir ou bien vivre cette alliance-là. Il y a trois bases qu'il faut avoir dans le mariage. Quand on lit Cantique de Cantique, on a déjà eu à en parler, mais on reparle encore vite fait. D'abord, il y a l'amitié. Salomon dit, n'est-ce pas, et la sunamite, mon ami, donc il appelle mon ami, d'accord ? Et la sunamite appelle Salomon aussi mon ami, si vous le disiez Cantique de Cantique. D'accord ? Donc l'amitié. Avant de fiancer quelqu'un, il faut d'abord développer une relation amicale. C'est bon pour tout le monde ? Cantique de Cantique. 1, 15 Quelqu'un d'autre va nous lire Jean, chapitre 15. Verset 15, 15 14, verset 14 à 15 Quelqu'un peut le lire Jean, chapitre 15, non ? Que tu es belle mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des troubles. Que tu es belle mon ami, donc c'est d'abord l'amitié. D'accord ? L'amitié. Cet enseignement de soir va nous aider, va vous aider. L'amitié. Médaillance. Jean 15, verset 14 C'est ça ? Verset 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15 Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. Donc, dans l'amitié, on ne cache rien. Dans l'amitié, on dit tout. Parce qu'un homme que vous voulez épouser, une femme que vous voulez épouser, et qui n'est pas d'abord votre ami, vous cachera des choses dans le mariage. Et quand on cache des choses à son mari, à sa femme, ça veut dire que ces choses cachées sont comme des ténèbres. Ces ténèbres appellent les ténèbres, c'est-à-dire le super. Les ténèbres appellent les ténèbres. Jean chapitre 3, verset 20 à 21 Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, dans l'amitié, les œuvres sont faites en Dieu, et elles sont manifestes, donc on ne cache rien à son ami. Dans une relation, vous avez la peine, vous voulez servir Dieu, oui. Vous voulez, n'est-ce pas, comprendre le message du temps, gloire à Dieu. Vous voulez être des vrais chrétiens, gloire à Dieu. Mais il faut comprendre les alliances, parce que nous avons été créés pour vivre en société. Nous avons été créés pour vivre dans le mariage. Donc, l'homme n'a pas été créé pour être seul dans son coin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, on dit la parole. Mais il faut qu'il ait les bases, pour qu'il soit bien fondé, qu'il soit bien formé, afin de bien servir le Seigneur. Et donc, il faut d'abord l'amitié. Le Seigneur a dit à son épouse, donc aux apôtres, « Je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon père m'a enseigné. Je ne vous ai rien caché. » Donc, dans, n'est-ce pas, la relation, dans cette alliance-là, on ne peut pas cacher des choses à sa femme, à son mari, parce que là, c'est de l'adultère. D'accord? Voilà. Et ça amène des démons. Et s'il y a les enfants, ça peut amener des démons de délinquance, de mots, de sexualité, sur les enfants. Vous devez savoir que quand cette alliance-là, et quand il y a une brèche dans cette alliance, tous les démons de délinquance, homosexuelité, lesbiennes, lesbiennisme, tout ça, ça frappe la famille. Parce que Satan est la famille. Satan déteste la famille. Et il veut atteindre les enfants dès le bas âge pour qu'ils soient des futurs, homosexuels, délinquants, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut que les parents veillent. D'accord? C'est pour ça que les jeunes qui ont des enfants comme ça, qu'ils font n'importe quoi, il faut vraiment les secouer parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que la famille, il n'y a aucune notion de la famille. Comme on n'a pas été éduit comme ça, donc on ne sait pas ce que c'est la famille. Donc vous voyez, Salomon appelle la soudamite, donc l'église, Christ appelle l'église mon ami, mon ami, mon ami. Donc comment ça se fait que toi qui es marié, toi qui veux te marier, tu puisses avoir un autre ami à qui tu vas plus ouvrir ton cœur qu'à ta femme, à ton mari. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que quand je vois des jeunes mariés et qui ont des amis avec lesquels ils traînent plus que leur femme ou leur mari, je dis là, il y a un problème déjà. Vous voyez, il y a un problème. Donc demain, il y a un écart qui va se creuser, ça va amener les gens au divorce. L'adultère a tout un tas de dépubations et là, après, on s'étonne. Donc, et l'amitié. On sait ce que c'est l'amitié. D'accord? Et le deuxième fondement, c'est la fraternité, la relation filiale, n'est-ce pas? Et là, sur la mythe, seulement dans la poulet, ma soeur. Cantique de Cantique. chapitre 4. Chapitre 5, verset 1er. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin, ma soeur. D'accord? Jésus, dans Marc 4, on lui dit, écoute, il y a ta mère qui est dehors, qui te demande. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici qui sont ma mère, mes frères, mes soeurs. Quiconque fait la volonté de mon père, celui-là est ma soeur, mon frère. N'est-ce pas? Donc, ma mère. Vous voyez? Donc, la relation se développe. Donc, ça passe de l'amitié à la famille. Vous voyez? Un ami qui est vraiment fidèle, qui est bien, qui est gentil, devient frère. Et on finit par le dire, mais t'es plus, c'est plus, t'es plus mon ami, t'es carrément mon frère. T'es carrément ma soeur. Donc là, la relation évolue. N'est-ce pas? Donc, merci pour les portables et temps. La relation évolue. De l'amitié à la famille. Donc là, pourquoi l'appelle-t-il soeur? Parce que, justement, les deux partagent le même père. Oui, bien sûr. Que cet enseignement soit dupliqué afin que vous ayez chacun une copie. J'espère que ça nous fait du bien. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire rapidement le verset 13? Ou si je vous demande de ne pas perdre courage, à cause des afflictions que j'emblie pour vous, elles sont votre gloire. Jusqu'au verset 15, s'il te plaît. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Wow! Toute famille! Dans les cieux et sur la terre, on pour origine le père. J'aime parler du père. Quand j'arrive au père, là, là, c'est... Oh! Père, sois béni. Toute famille. Donc, le père est l'auteur de la famille. D'accord? Père, père, pater, le géniteur, la famille. Il aime la famille. Donc là, les deux futurs époux ont une relation personnelle avec le père. Il faut s'assurer que celle ou celui que tu veux épouser a une relation avec le père. Et comment peut-on le savoir? Eh bien, si, à un exemple, tu veux aller avec sexuellement, s'il a une relation avec le père, s'il est encore marié, n'est-ce pas? Il te dira non. D'accord? Ça, c'est le test. Ah, c'est très dangereux. Parce que, comment peut-on savoir que quelqu'un est fils du père? Une femme est fille du père, un homme est fils du père. Jésus dit, dans Jean, chapitre 9, n'est-ce pas? Ma volonté est de faire la volonté du père. Wow! On va le lire. Oh, nous sommes chrétiens. Ah bon, parce que tu connais quelques versions publiques? Mes amis, il faut qu'on sente de la religion. Vous ne pensez pas que, parce que vous n'allez pas dans un bâtiment catholique ou protestant, vous êtes un état religieux. Vous pouvez être seul chez vous dans une forêt complètement religieuse, plus que le père. Alléluia! Jean, chapitre 4. Dieu est bon. La religion, c'est un démon, donc le démon, peu importe la mort, tu es. 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a renvoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté du père, littéralement. Donc, si ta future fiancée, ta future épouse, a une relation avec le père, sa nourriture, ce ne sera pas de t'appeler constamment, tous les soirs, jusqu'à tard, à la nuit, parce qu'elle t'aime. Sa nourriture ne sera pas, ta nourriture à toi ne sera pas de l'appeler constamment, parce que tu ne l'as pas vu un jour, mais ce sera de faire la volonté du père. Amen. Wow! Et si tel n'est pas le cas, si tu n'as pas encore réussi ce test, même s'il y a des sentiments, même si tu as une vision, ce mariage-là ne tiendra pas. Alors un jour, tu vas sortir de cette alliance et tu auras des problèmes dans ta vie, tous les jours, tu auras des problèmes par rapport à ton appel si jamais il t'appelle un jour dans un ministère spécifique. Amen. Je vous ai dit la dernière fois de la part du Seigneur que avant qu'Adam ne connaisse Ève, il avait d'abord connu le père. Avant qu'Adam ait une relation avec Ève, il avait d'abord une relation avec le père. Amen. Et Ève, avant qu'elle ne connaisse Adam, elle avait d'abord connu le père. Parce qu'Adam était endormi et c'est Dieu qui amène Ève vers Adam. Hum hum. Parce qu'une femme qui n'a pas une relation avec le père, même si tu l'épouses, demain elle risque de te tromper. Et inversement. Tu vas épouser une âme remplie d'émotions, remplie de problèmes, remplie d'ambitions charnelles. Et là c'est les pleurs matin, midi, soir. Et on n'épouse pas le physique, c'est l'âme qu'on épouse. Vous devez le savoir. Parce que c'est le sang. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, il a dit tout de suite voici celle qui est l'os de mes os. Il n'a pas vu la chair tout de suite, il a vu les os. Il a vu l'intérieur. Voyez? Tout est écrit. Et ensuite tu diras la chair de ma chair. Il a fini par la chair, mais il a d'abord vu le caractère. vous allez bien? Vous allez bien? Le Saint-Esprit est bon. Vous avez vu tous ces mariages de stars qui finissent toujours par finir son divorce à chaque fois? Ben oui! Alors ils sont, ils peuvent être beaux, la femme la plus belle au monde, la plus belle femme au monde, l'homme le plus beau au monde, mais ça finit toujours par se casser parce que la chair n'est jamais satisfaite. Et c'est pour cela que la présence du Père va briser la chair constamment. Les émotions, les sentiments, tout ça, les passions de la chair. D'accord? Vous allez sur Josaphat, nous sommes de Josaphat. Alléluia. Dieu est magnifique. Dieu est béni. Donc, le Père. La Bible dit que c'est l'homme qui marie sa fille. N'est-ce pas? Donc, qui nous marie, c'est le Père. D'accord? Et qui recevait la dot, c'était le Père. Vous comprenez pourquoi il faut bien faire les choses des frères et des sœurs. Et qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Le Père. Et qui a décidé de donner une femme à son fils, et au choix? Le Père. Et à qui Jésus a-t-il payé la dot pour nous racheter? Au Père. Au ciel. Il a donné son sang. D'accord? Oh oui. Oh oui. Et frères, c'est terrible comment le Père doit occuper la place centrale dans un foyer. de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Wow. 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 Alléluia. Amen. Ok. Ensuite, c'est l'épouse ma fiancée qui veut dire consacrée cantique de cantique chapitre 5 verset 1 j'entends dans mon jardin ma soeur ma fiancée j'entends dans mon jardin ma soeur n'est ce pas ma fiancée donc là c'est les fiançailles donc le mariage voilà vous avez vu avant les fiançailles il y avait d'abord eu l'amitié donc on ne rentrait pas dans les fiançailles parce qu'on se dit eh bien je veux me fiancer parce que il faut que les frères et soeurs me voient nous voient donc on ne peut pas être hypocrite alors qu'ils nous voient partout donc il faut qu'on officialise la chose par les fiançailles alors qu'il n'y a même pas l'amitié encore alors qu'il n'y a même pas l'étape de la fraternité le père n'est pas encore révélé waouh frère que c'est pas ça non c'est fini mais ma soeur que c'est fini il n'y a plus rien parce qu'on n'a rien compris de la famille on n'a rien compris de l'alliance avec Dieu on n'a rien compris de la famille frère et très peu de gens comprennent les choses concernant la famille donc on s'aventure dans cette alliance n'importe comment parce qu'on se dit bah oui parce qu'il y a des sentiments parce que bon ben Dieu m'a parlé j'ai pas besoin qu'on me donne des conseils j'ai pas besoin qu'on me forme là dessus n'est ce pas qu'on me dise quoi que ce soit je suis assez grand c'est ma vie je fais ce que je veux tu comprends n'est ce pas c'est grave Alléluia Tite chapitre 2 verset 3 verset 5 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté ou être ni médisantes ni à donner aux excès du vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomnie vous vous rendez compte, les femmes âgées devaient apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari c'est incroyable en Israël comment la notion de la famille était présente comment c'est plus le cas dans nos sociétés modernes les gens sont désemparés, laissés seuls comme ça abandonnés seuls dans leurs coins et c'est ça la modernité, c'est ça l'intelligence, n'est ce pas, qu'on a acquise voilà c'est pas étonnant si aujourd'hui les femmes malgré leur beauté, tout ça, malgré leur intelligence, malgré leur diplôme, ne savent pas comment aimer leur mari tellement qu'elles s'aiment elles-mêmes Alléluia et les hommes également, attention voilà alors les alliances Acap se liait avec Acap alors que Dieu, Dieu ne voulait même pas que ses serviteurs aient une relation avec Jezabel, avec cette famille impie un mariage d'intérêt et après c'est des souffrances c'est des pleurs on repart encore dans deux chroniques vous savez, quand il a eu des richesses et de la gloire et c'est là souvent qu'on a tendance à oublier de consulter Dieu vous savez, la gloire, il y a la richesse, il y a la gloire et on oublie de consulter le Seigneur mais quand on est petit insignifiant, on a tendance à chercher Dieu mais quand on a atteint une certaine position dans la société n'est-ce pas la gloire peut représenter les études, à la fin de ces études, un homme peut se dire voilà j'ai un bagage un bagage maintenant, voilà, je suis quelqu'un, maintenant je peux, vous voyez donc j'ai actuellement la maturité, maintenant je peux, j'ai de l'emploi, j'ai un travail, je suis bien rémunéré donc voilà, Dieu, je peux le consulter tellement pour de petites choses, c'est bon, je peux et c'est exactement ce que Josaphat a fait, ce qu'il a fait la richesse, la gloire, Dieu n'était plus, on ne pouvait plus consulter le Seigneur quand on est pauvre, on consulter le Seigneur, quand on est malade, on le cherche mais quand tout va bien, on ne va pas demander au Seigneur montre-moi l'état d'âme de cet homme, de cette personne, de cette sœur parle-moi Seigneur même si je le connais, même si je la connais, parle-moi quand même montre-moi mais même si tu as dit que c'est ça, mais je veux quand même prendre du temps pour être formé pour être aidé, pour avoir des conseils j'ai vu des gens, comme je vous le disais, venez me voir mes frères moi Dieu m'a dit, c'est ça, ok, allez-y, c'est ça, ok, allez-y après c'est les pleurs, c'est les souffrances ah non, moi c'est ma vie, écoute, c'est quand même, attends, mais j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 25 ans c'est ma vie, ah non, mais j'ai 45 ans, j'ai 50 ans quand même ben oui, ben oui, c'est bien, je suis à 60 ans, c'est bien, mais Dieu, il veut toujours t'enseigner, bien sûr Alléluia après c'est des coups de fil que l'on reçoit, on entend des pleurs ça va pas, vous venez ici, il y a la bagarre je vous sors des noms des gens ici, vous allez crier, mais je ne peux pas le faire protéger les uns des autres, il y a des souffrances incroyables parce que les gens n'ont pas consulté Dieu des pasteurs, même dans le système religieux, il ne faut pas croire les alliances Acab va se nier d'alliance avec Jézabel, et on connait la suite le mariage et Salomon arrive au pouvoir pourtant Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël épousent des femmes étrangères aujourd'hui ça correspond aux païennes mais non, Salomon, la première femme qu'il va épouser, c'est une femme égyptienne vous vous en êtes compte ? ensuite, on va voir cela oh Seigneur, aide-nous 1 roi 11, quelqu'un peut-il nous lire cela en versets 1 à 8 le roi Salomon est ma beauté de femme et des princes de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Hélonites, des Philomènes, des Échéens appartenant aux nations dont l'Éternel avec Dieu des enfants d'Israël vous n'y allez moins chez elles, mais elles ne viendront moins chez vous et vous tournerez certainement vos cœurs du côté de leurs yeux toutes ces nations que s'attachent à Salomon, entraînées par l'amour il y eut 700 princesses pour femmes et 300 enfants et ses femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu comme la vérité, le cœur de la vie, son père Salomon alla après astarté, divinité des Sidoniens et apprémit comme l'abondination des Salomon et Salomon fit ce qui éma le Dieu de l'Éternel et il ne subit point pleinement l'Éternel comme David son père alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel et l'Éternel dit à Salomon puisque tu as allé de la sorte que tu n'as point observé mon alliance et les lois que je t'avais prescrites je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à tous ses victoires merci, merci vous avez vu aussi dans cette alliance avec le mariage quand tu épouses une femme ou un homme si cette personne n'est pas de Dieu tu épouses en même temps les divinités de sa famille tu épouses en même temps les liens familiaux et les liens ancestraux que la personne a Salomon en épousant ses femmes regardez les divinités qu'il a épousées en tant que roi première autorité d'Israël Salomon a ouvert la porte à toutes ses divinités il a donné accès à ses divinités au pays d'Israël alors regardez d'abord on nous dit quoi on nous parle d'astarté n'est-ce pas astarté Dieu n'est-ce pas du sexe il y avait un culte n'est-ce pas au Giac les gens faisaient des orgies sexuelles pour adorer cette divinité qui correspond à la reine du ciel d'accord et deuxièmement on nous parle de Milkom on lui sacrifie les enfants aussi on nous parle de Kemosh on nous parle bien sûr de Baal Moloch aussi on y est à Moloch aussi on sacrifiait des enfants vous avez vu toutes ces divinités qui ont eu accès au pays d'Israël alors imaginez maintenant Israël est comme votre vie toute Israël est votre maison et vous épousez une femme alors que ce n'est pas celle que Dieu vous a destinée ou un homme que Dieu ne vous a pas destinée imaginez maintenant toutes ces divinités si cette femme prie ou sa famille a cette divinité un exemple vous épousez également ces démons c'est ça l'alliance que le mariage parce que le mariage est basé sur le sang c'est la vie donc les démons aiment le sang comme des vampires alléluia l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un d'accord et had on a déjà vu cet enseignement donc ça veut dire que ça veut dire que tu partages tout ce que la femme a sur le plan spirituel imagine toi maintenant Dieu t'appelle tu dis moi Dieu m'appelle pour le servir j'en appelle bah oui donc il faut aller devant Dieu pour prier pour chercher sa face d'accord c'est important mes amis donc je pense que là c'est c'est bon maintenant quand on est marié qu'on s'aperçoit que c'est pas ça et bien implorez la grâce tout simplement du Seigneur et Dieu pourra vous faire grâce c'est pas de problème mais il faut vraiment veiller veiller d'accord vous aurez des questions à poser tout à l'heure la deuxième alliance que vous avez vu Salomon après avoir écouté toutes ces femmes Salomon a été rejeté par Dieu il a perdu son ministère sa royauté son royaume était déchiré vous vous rendez compte c'est terrible là et la Bible nous dit que ces femmes ont entraîné son coeur il a là après a starté divinité des seasonniers et après mille comme la révélation des Ammonites Salomon fils qui est malheureux de l'éternel et il ne suivit point plein de mal éternel comme David son père il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh la révélation de Moab et pour Molot la révélation des fils d'Amon il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux donc imaginez 700 hôtels au moins donc chacune des femmes est venue avec sa divinité au mariage donc vous épousez quelqu'un la personne qui viendra avec son caractère ses divinités combien ne sont-ils pas venus une fois pour mes frères je me rends compte que ma femme est sorcière oui frère mais c'est trop tard je me rends compte que c'est un sorcier mais oui mais c'est trop tard et c'est la réalité on a vérifié et les preuves sont là voilà parce qu'on n'a pas pris le temps de consulter Dieu de demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe oui il y a des sentiments Seigneur mais je veux d'abord que tu me parles je mets du côté des sentiments je veux t'écouter toi et Dieu on va le prendre Deutéronome 17 s'il vous plaît Deutéronome 17 et le verset 14 et le verset 14 et le verset 14 tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'Eternel nous a dit qu'il ne retournerait plus par ce chemin là qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son coeur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or quand il siègera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra au sein de ses capitateurs de l'Égypte mais c'est le contraire que Salomon a fait c'est le contraire il a fait le contraire il a pris 1000 femmes en tout il est parti à l'Égypte pour prendre ses chevaux là-bas il a rendu l'or et l'argent aussi l'or était répandu dans toute Israël donc les gens pouvaient facilement avoir des objets en or et il y avait tellement l'abondance, la richesse que Salomon s'est laissé séduire quand il a été une fois qu'il était élevé tant qu'il était tout petit il pouvait consulter Dieu mais quand il a connu la gloire c'est souvent quand on connait la gloire que l'on consultait moins Dieu les gens t'invitent eh ben tu cours on va voir ça dans la deuxième alliance voyez et on consultait pas le Seigneur et on se dit bon voilà pourtant le Seigneur avait dit que le roi qu'ils allaient qu'ils seraient élus il fallait qu'il soit comment dire le roi qu'ils allaient choisir il fallait qu'il ait une portion de la parole avec lui tout le temps il fallait qu'ils soient encadrés par les sacrificateurs voyez là on fait ce que je veux on veut oh c'est ma vie j'en fais ce que je veux ben oui ok vas-y fais ce que tu veux fais ce que tu veux moi ce que j'ai de plus en plus aux frères et soeurs qui viennent et qui disent non c'est ma vie ok vas-y c'est pas de parce que je ne veux pas aider mais je lui dis écoutez allez-y vous verrez ce que c'est la vie alors la deuxième et la dernière alliance que nous allons développer ce soir c'est le partenariat la collaboration avec les hommes et les femmes n'est-ce pas dans la vie de tous les jours dans le ministère nous repartons sur deux chroniques deux chroniques chapitre 20 verset 35 à 37 après cela josephat roi de judas s'associer avec le roi d'israël et josephat dont la conduite était impire ils s'associèrent avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent les navires à et jean guébert alors Eliezer fils de dodava de maréchal prophétisa contre josephat et dit parce que tu t'es associé avec acacia l'éternel détruit ton oeuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis vous en êtes compte ici josephat notre frère avait un petit n'est-ce pas un petit peu de faiblesse malgré sa renommée il avait une petite faiblesse c'était quoi ? il rentrait dans les alliances sans consulter Dieu avec les uns les autres et on dit que à la fin de sa vie il va s'associer avec le roi d'Israël acacia fils d'acab et de josephat dont la conduite était impire ça c'est aussi dans le passage on a tous fait ses erreurs quelqu'un qui vient comme ça tu vois dans le ministère tout de suite tu l'as associé au ministère vous voyez ? tout de suite ah c'est mon frère c'est une soeur mhm après le temps de souffrance le Seigneur m'a ouvert les yeux et ce n'est plus comme avant non quelqu'un peut venir cracher du feu dire tout ce qu'il veut de la part du Seigneur jamais je prends du recul et je te regarde de loin peu importe la personne maintenant c'est fini non si ça doit durer 5 ans ça va durer 5 ans fini parce que je ne veux pas tout vous dire ici mais j'ai une surprise tu vois des sorciers qui pouvaient parler la langue prophétisée prêcher enseigner sataniste mais on ne peut pas tout vous dire frère c'est terrible les gens vous voulez servir Dieu les gens viendront des belles paroles je vois des choses sur toi je vois des choses sur toi vraiment tout ça machin des belles paroles il n'y a pas de problème il faut d'abord vous lever vous glorifier bien sûr vous voyez ici là c'est dans les affaires dans les affaires vous êtes chrétien vous voulez servir Dieu vous voulez créer une entreprise tout ça est-ce que Dieu vous a-t-il parlé réellement du coeur de l'état spirituel de la personne avec qui tu peux t'associer aussi bien dans les affaires professionnelles que dans l'oeuvre est-ce que tu as amené cette personne devant le trône pour que le Père te dise si c'est bon ou pas là il a voulu faire des affaires il était à la fin de sa vie mais comme l'homme veut toujours s'enrichir l'homme veut toujours n'est-ce pas amasser il voulait amasser jusqu'à la fin de sa vie pour le préparer l'après la vie après la mort mais là non Josaphat n'est-ce pas comme il y avait ce lien du mariage vous voyez frère c'est terrible hein comme il était lié par ce mariage là avec la soeur d'Acasia vous vous rendez compte que Josaphat était à l'homme en guerre si vous le dites le chapitre 18 avec Aqab Aqab lui dit viens avec moi on va combattre on va aller à Ramoth on va récupérer ce territoire qui m'appartient et Aqab Josaphat dira moi et ma nation et mon peuple nous irons avec toi donc il était lié voyez parce qu'il était marié avec la fille d'Aqab donc tout Israël était marié avec ah oui l'alliance là a impliqué tout un pays et et il y avait 400 prophètes de Baal qui prophétisaient à Aqab disant que le Seigneur allait nous donner la victoire et Josaphat dit c'est bizarre n'est-ce pas y a-t-il pas y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter et là on l'appelle Miché Miché qui vient et Miché qui prophétise le contraire et ils partent en guerre effectivement Aqab était tellement marin qu'il se déguisait il a demandé à Josaphat d'aller avec ses habits royaux n'est-ce pas donc en gros va t'exposer moi je veux me cacher mais Dieu a protégé Josaphat et Aqab a été tué et on nous dit par hasard quelqu'un a tiré une espèce de lance tout ça là ça a percé son coeur tout ça là au défaut de la cuirasse et puis là il était mort voyez c'est incroyable frère les alliances ils sont partis en guerre tu pars en mission avec quelqu'un est-ce que Dieu t'a-t-il parlé clairement les associations je suis allé en mission avec des personnes qui étaient dans le satanisme frère Dieu m'a protégé tu pars en mission tu dors dans la même chambre je vous dis on prend l'avion par loin et quelque temps après je te montre que c'était un satanisme infritable qui a infiltré le ministère Dieu te fait comprendre que je ne veux pas continuer à te protéger comme ça il faut que tu sois il faut que tu sois sage il faut me consulter Aqab part en mission en guerre avec n'est-ce pas avec Josaphat Josaphat n'a pas pris le temps de consulter Dieu pourtant Miché avait parlé mais Josaphat n'a pas voulu écouter quand Miché le prophète il est quand même parti vous voyez la puissance des alliances quand vous pouvez lier quelque part là on ne fait plus les choses par rapport au Seigneur mais on fait les choses par rapport à ta belle famille non mais Aqab c'est mon beau père alors c'est les sentiments humains est-ce que tu nous parles ce soir ? Amen Que Dieu vous aide je ne veux pas tout vous dire et si frère mais maintenant je suis devenu très très prudent l'alliance il aurait pu mourir là et quand il revient la guerre Dieu lui dit quoi ? pourquoi tu t'as soucis avec les ennemis de l'éternel ? mais parce qu'il y a eu des bonnes choses dans ta vie Dieu t'épargne parce que le prophète Jéhu qui lui disait cela mais à la fin de sa vie il fallait faire des affaires ils associaient avec lui pour construire des navires destinés à la Tarsis ah je veux créer une entreprise voilà je veux travailler avec tel frère est-ce que Dieu t'as-tu parlé ? ou est-ce que bon ben il faut le faire parce qu'on est frère parce qu'on est amis parce qu'on se connait depuis longtemps est-ce que tu veux t'aller devant Dieu pour dire Seigneur parle-moi si tu ne dis rien je ne bouge pas après quand il y a des soucis c'est Dieu qu'on accuse les alliances la collaboration avec les uns et les autres d'accord ? ce que je veux dire c'est que vous devez être vous devez être de ceux et celles qui cherchent constamment la face du Seigneur avant de s'engager dans quoi que ce soit il y a des alliances entre les autres bien sûr quand on travaille dans un ministère car on est dans une alliance les uns vis-à-vis des autres vous allez dans une assemblée locale pour y travailler pour prier vous êtes dans une alliance toute collaboration est basée sur les alliances parce que la parole dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être consultées donc voilà donc voilà voilà la vision qu'est-ce que tu en penses ? oui c'est ça donc on avance ensemble il y a une alliance donc toute alliance implique la fidélité voilà il faut être fidèle envers le Seigneur fidèle avec les personnes avec lesquelles on travaille et si le Seigneur est au centre gloire à Dieu on avance mais si le Seigneur n'est pas au centre on se retire voilà Alléluia et l'Abbim dit Maréchal prophétisa contre Josaphat il te dit parce que tu t'es associé avec Akazia l'Éternel détruit ton œuvre waouh frère quelles sont les œuvres que nous voulons faire pour le Seigneur qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur nous sommes appelés pour accomplir des œuvres mais ces œuvres peuvent être détruites aussi si nous nous engageons dans des alliances dont Dieu n'est pas le fondement c'est pour cela que beaucoup ne finissent pas le travail qui commence à chaque fois vous regardez leur vie même au niveau de parfois au mariage qui tourne en rond parfois la famille tourne en rond parfois au travail tourne en rond il n'y a aucun projet n'est-ce pas qui aboutit et à chaque fois tous les projets sont détruits vous allez voir que leur vie c'est c'est une vie d'inachevé voilà 40 ans après il n'y a toujours rien de fait 50 ans il n'y a toujours rien de fait on se dit mais t'as fait quoi là tu vas te présenter devant le Seigneur comment et bien rien n'a été fait tout a été détruit parce que justement des alliances ont été contractées ici et là n'importe comment à tous azimuts tout est détruit tout est à chaque fois cassé brisé et bien frère nous devons maintenant aller devant le Seigneur pour le consulter en fait l'objectif ce soir le but de cet enseignement c'est de nous ramener au Père d'accord voilà là Dieu nous enseigne Dieu nous dévoile nos oeuvres et puis on se sent démunis on se sent complètement n'est-ce pas incapable de faire quoi que ce soit et là on crie à lui Seigneur aide-moi voilà vous avez vu l'alliance entre David et je m'attends? et là moi Jonathan était décédé Jonathan disait quand tu seras au règne quand tu vas régner tu vas me je serai à tes côtés et mais le Seigneur l'a envoyé parce que cette alliance n'était pas Dieu n'était pas dedans voilà ça peut vous choquer mais Dieu n'était pas dedans la vie nous dit que l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan c'est pas ce que tu demandais non ça allait aboutir à quoi? ça allait amener quoi? pour l'interrogation Dieu est jaloux Jonathan veut prophétiser tu vois quand tu seras au pouvoir eh bien je serai la deuxième personnalité voilà Dieu s'est dit là on sera mon coeur si son coeur va vers Jonathan c'est plus correct alors Jonathan hop je l'enlève David a pleuré David a pleuré mais c'est comme ça Dieu te préserve David d'accord? ah non mais j'aime ce frère j'aime cette soeur on a travaillé ensemble tout ça vraiment frère il n'y a pas de camaraderie dans l'œuvre de Dieu non on n'est pas là pour être des potes non on s'est connu en Christ et si maintenant tu commences à m'amener sur un autre chemin frère je t'invertis si c'est pas tu ne veux pas te repentir ben écoute tu pourras aller voir ailleurs moi je suis Jésus voilà mais tu ne me sors pas de l'alliance avec Jésus voilà toutes les alliances que nous pouvons contracter avec les uns les autres doivent avoir pour base l'alliance avec le Père la nouvelle alliance c'est la plus grande la croix et toute personne tout homme toute femme qui essaye de vous éloigner de l'alliance fondamentale entre vous et le Père il faut vous en éloigner comme la parole le dit si vous êtes marié maintenant priez pour que Dieu vous fasse grâce mais sinon frère restez sur l'alliance principale la croix c'est l'alliance qui nous amène qui nous conduit au ciel d'accord c'est la plus grande sinon au travail à l'école vous savez Satan nous envoie des gens pour nous que nous contracterions des alliances avec eux ah oui des rencontres ici et là que l'on peut faire tout ça ah mais j'ai rencontré quelqu'un qui est sympa tout ça ah vraiment on va commencer à collaborer à prier on va partager prie d'abord Dieu va d'abord allez va devant Dieu Seigneur montre-moi son coeur sinon je ne bouge pas même si la personne a les belles paroles même si la personne se présente bien même si la personne parle bien Seigneur montre-moi son coeur j'ai eu des attaques j'ai eu des attaques personnellement des gens qui venaient comme ça des femmes qui pouvaient venir ah vraiment frère vraiment c'est que Dieu soit béni je veux être formé mais pendant deux semaines un mois c'est des attaques que l'ennemi t'envoie c'est la sirène des eaux et quand tu vas crier au Seigneur c'est quelqu'un qui va recevoir des filles de révélation pour te dire c'est la sirène waouh vous rendez compte frère c'est une guerre nous sommes en guerre nous sommes en guerre Satan il sait ce que Dieu veut faire avec chacun de vous Satan le voit dans le monde spirituel autour de tout homme que Dieu a brûlé il y a une activité spirituelle comme quand il y a de l'orage tout ça et vous voyez il y a du vent tout 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 et puis voilà donc Satan sait il voit donc du coup il t'amène des gens il met des gens sur ta route tout ça et si tu n'es pas sur l'alliance avec le Seigneur bien comme il faut là tu vas sortir mais si vraiment ton coeur est sincère quand tu sors le Seigneur va toujours te ramener Heureusement pour nous Amen Heureusement Heureusement Ah oui des gens qui m'ont approché frère je veux être formé notamment certaines femmes tu es formé oh tu crois à ma fille voilà pourquoi je ne parle plus de filles c'est fille spirituel c'est fille de tout ça non mais ça fait une frère et puis après c'est autre chose les alliances Satan veut créer un lien d'âme une addiction entre toi et les autres quand il y a une addiction là tu vas plus appeler ton frère dans la foi plus que Dieu là il y a un problème ah non je veux plus parler à Dieu qu'aux hommes mais si tu commences à plus parler aux hommes qu'à Dieu parce que vous vous dites nous sommes frères et soeurs là ça commence à être cuit la communion fraternelle ne doit pas n'est-ce pas être au dessus de la communion avec le Seigneur de la relation avec le Seigneur Amen d'accord voilà moi je pourrais passer toute une journée au téléphone mais après je me suis rendu compte que non mais là c'est grave c'est grave c'est grave parce que tu vois on est combien on est nombreux il y a plusieurs assemblées alors il faut appeler toutes les assemblées tous les pasteurs les anciens tout ça partout tu n'as plus de vie et c'est là que Dieu nous dit attention cette alliance la peut te détruire ben oui parce que tu appelles les antilles tu parles avec une heure pas d'une heure avec eux la Guadeloupe une heure tu appelles l'Afrique une heure tu appelles ouvrir les confrères les provinces tout ça après tu n'as plus de vie il fallait régler les choses et là il faut je commence à rectifier mais là ça va les gens ne meurent pas même si je suis là pour le téléphone ils sont toujours en vie le Seigneur est toujours Seigneur et tout va bien Alléluia on s'embourbe dans des relations complètement charnelles parce qu'on veut on devient Dieu on veut devenir omnipotent on est présent on est en mission et on comprend mal les choses donc pour finir frère et soeur vous avez vu comment Josaphat a terminé sa vie verset 21 dans chapitre 21 1 Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la vie de David et Joram son fils régna à sa place d'accord donc tout de suite après il est mort voilà donc Dieu l'a enlevé et donc il faut vraiment qu'on fasse attention les rencontres que nous faisons soumettons les au Seigneur qu'elles soient avec des femmes des hommes des chrétiens des pasteurs soumettons tout au Seigneur d'accord tout tout parce qu'une rencontre qui n'est pas de Dieu peut détruire toute votre vie votre témoignage vos enfants je sais de quoi je parle parce que ça fait mal donc c'est pour cela frère il faut faire très attention avec les alliances vous savez quand quelqu'un arrive dans le monde spirituel nouvellement tout de suite on va cette personne on va la marier on va la faire entre dans une alliance avec les mariés les femmes de nuit c'est comme ça Satan procède tout de suite faut que le sang coule et là tu signes un pacte donc tu rentres dans l'alliance vous voyez avec Lucifer et c'est comme ça que Dieu fonctionne quand tu arrives dans le Seigneur tout de suite tu rentres dans le mariage tu ne peux pas commencer le relation avec le père sans passer par les noces par les fiançailles avec Yéoshua on rentre dans la vie chrétienne par n'est-ce pas les fiançailles à la conversion on est tout de suite on est tout de suite fiancé à Christ vous voyez on rentre dans l'alliance parce que le sang de Christ a coulé et il y a eu la mort d'accord et pour que cette alliance de Christ avec Christ soit effective il faut également que tu meures donc l'alliance de Christ qui est basée sur la mort la croix quand on rentre dedans cette alliance-là nous tue c'est pour ça que Paul dit dans Romains 6 que notre chair a été crucifié le vieil M a été crucifié à la croix d'accord oui donc il faut que tu meures aussi pour que cette alliance soit effective donc elle produit la mort à nous donc c'est comme ça que le Seigneur opère et si tu rentres dans une rencontre dans une alliance avec un frère avec une soeur il y aura une part de mort de ton côté parce qu'il y a des choses que tu vas devoir lâcher pour pouvoir être en amitié avec la personne et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les choses soient faites dans le Seigneur et pour ne pas sortir donc maintenant quand on est dans une alliance avec quelqu'un là il faut vraiment on va prendre un passage un dernier passage d'un proverbe proverbe chapitre proverbe chapitre proverbe chapitre 5 non on a éclairé ça si je veux dire pardon c'est quelqu'un peut aussi nous lire verset premier quand tu entreras dans la maison de Dieu regarde à ton pied verset 5 verset premier verset premier donc là dans ta version sur le verset 2 alors verset ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre que tes paroles soient donc peu nombreuses voilà Dieu nous enseigne à moins parler hein donc parce que souvent on rentre dans une alliance c'est parce qu'on a parlé hein donc d'accord on va parler trop vite je veux t'épouser donc tu as donné ta parole maintenant là tu es coincé parce que tu as parlé tout le monde a entendu d'accord voilà on va collaborer ensemble on va travailler ensemble on va travailler ensemble on va travailler ensemble on va commencer une oeuvre ensemble on va voyager ici et là on parle on parle on parle et ensuite Dieu vient et te dit ce n'est pas moi qui te dit de faire cela mais là ta parole est déjà sortie donc tu t'es engagé et c'est vrai qu'on a tous fait ces erreurs là donc il faut vraiment veiller n'est ce pas donc ne permets pas à ta bouche nous dit la parole de te faire pécher de faire pécher ton corps voilà verset 5 ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyer que c'est une inadvertance pourquoi Dieu s'ériturait-il les paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains vous voyez Aqab avait donné sa parole à Akazia à Aqab d'abord et à Aqab pardon il avait donné sa parole malheureusement il ne pouvait plus faire marche arrière donc ma soeur un frère un homme qui vient te voir pour te dire voilà je vais te épouser ne va pas d'ampleur lui dire oui amen d'accord veille même s'il est beau même s'il est rempli d'anxion prends ton temps et pareil pour les soeurs également d'accord amen amen voilà que Dieu soit béni d'accord et ça